Moi, Fannico, vous ne pouvez pas le comparer. C'est mon fils, c'est Blas, mon fils qui a fait Fannico, c'est mon petit-fils. Je comprends. Et par rapport à Dibi, déjà, qui m'arrête ses conneries, il n'est le père ou le grand-père de personne par ici. Il n'a ni l'âge de mon père, encore moins celui du grand-père de Fannico. Après, qu'on n'a pas été assez instruit et qu'on n'a pas pris assez à cœur l'amour pour la littérature, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on ne sache pas faire la différence quant au choix des mots lorsqu'on est interviewé. Ça, je peux le concéder. Il aurait pu dire qu'il était mon grand-frère et personne ne l'aurait contesté. Mais pas mon père, quoi. Mon père repose en paix là-haut et n'est ni son égal ni son camarade. Et même si nous devons parler artistiquement, il ne m'a pas crié. J'avais déjà ma culture générale avant de connaître Dibi. J'étais déjà beatmaker avant de connaître Dibi. J'étais indépendant avant de connaître Dibi. Ma longueur d'avance ne date donc pas d'hier. Qu'il se contente d'être le père de sa progéniture ou de se battre pour faire marcher sa musique et que chacun reste dans son marigot. Honnêtement, on sait tous être insolents et moi encore plus que lui. Tomber dans le piège de quelle critique ? Lorsque des années plus tôt, il était celui qui a pris la poudre d'Escampette et y a mis le feu. Tu vois, il est d'ordre que de garder le regard sur la ligne d'arrivée et de ne pas se laisser distraire par ce qui se passe autour. Grâce à Kojo, Dibi a un parcours que nous saluons tous et nous savons tous donc l'enfant de qui il est. Il aurait pu omettre de mentionner le mot père et là, j'aurais peut-être pas fait truc là. Mais d'aucuns diront que je n'ai pas pris la peine de suivre l'émission. Pourtant, je ne me suis pas basé sur une affiche pour activer mon bouton droit de réponse. L'amour pour la musique, nous l'avons tous. Et si quand il a eu ses ex-expériences et qu'il était au top de sa forme, il m'avait pris par les bras, à ce moment-là, il aurait peut-être pu se permettre de m'appeler son fils. Et là, c'est la politique des pro-blases contre celle des pro-dibi. Mais je reprécise qu'artistiquement, nous n'avons aucun souci puisque ce n'est pas le même genre de musique. Tu vois ? Et cette expression a fait que même ses fans ne sont pas d'accord avec lui. La plupart de ses fans ne sont pas d'accord avec ce qu'il a sorti comme expression. Après, je dis que Dieu le garde et le plus important, c'est que chacun puisse arriver à trouver ce qu'il lui faut pour s'en sortir dans ce show business et rien d'autre.